Pour nous de pouvoir présenter des éléments via différents outils, donc d'ouvrir une séquence soit en face à face, soit à distance, donc pour ça on a toute une panel d'outils mais ça existe ça depuis longtemps déjà, donc sans l'orthographe Google. Ensuite pour diffuser de la même manière, on a plein de moyens pour diffuser, donc les LMS, le NT, les réseaux, etc. Donc comme vous voyez le problème c'est pas attendre, c'est pas le moyen, mais un problème de choix, on a de la bonne méthode pour le bon usage et surtout plus tard être efficient, être efficace. Présenteur en direct de la même manière, donc créer des classes, soit via par exemple virtuel, on peut le faire, donc c'est pas si compliqué. Et qu'on peut enregistrer aussi, donc pour conserver des traces, alors ça c'est un peu plus particulier, mais le Hangout permet ça, ou Wadop Connect, ou bien même Skype permet de le faire. Alors mettre en activité les élèves, très important, donc vérifier la connaissance, donc via des QCM, les mettre en production, donc pour produire des documents, donc via GoodDocs, proposer des études de cas, donc Woodle permet de faire ça, leur demander de produire des contenus de synthèse ou d'analyse, et puis procéder par exemple par des ateliers qui permet d'évaluer, faire par exemple de l'évaluation par des pairs, donc permet de mettre les élèves en activité avec tout un panel de solutions, et si on utilise donc la taxonomie de Bloom, on peut effectivement construire des activités qui soient vraiment propices à l'acquisition de compétences par les élèves, au-delà de la simple mémorisation de l'élément. Donc pour évaluer, bien évidemment, ensuite donc via les quiz, via la mise en place des études de cas, et là les outils sont encore très nombreux, je le cite tout à l'heure, pour la mise en activité, mais pour l'élévation en sommative, on a plein d'outils qui permettent de le faire, je trouve mon site là, Qualform, Socrative, Moodle, Quizmaker, mais des plateformes en ligne permettent de faire ça aussi. Voilà, alors les critères de choix sont très importants, donc l'efficacité, eh bien c'est bien évidemment, donc en matière de didactique et de pédagogie, ça va sans doute être un des premiers critères, c'est vrai que c'est efficace, il faudra choisir l'outil qui soit efficace, en termes, alors le rapport qualité-prix, je dirais, l'efficacité, le rapport efficace avec les coûts, bien sûr, mais coûts à tous les niveaux, donc à court et moyen terme, à long terme aussi, le coût aussi en termes de gestion du temps, et puis parfois des questions qui sont un peu plus techniques, mais des compagnies de format, de type de fichier, etc., c'est vrai que l'AMS offrait la possibilité de, via le Formascore ou l'ICC, je dirais, de passer d'un type de plateforme à l'autre, ce qui était assez pratique quand même. Aujourd'hui, ces questions-là sont un peu moins importantes, compte tenu du fait que, je dirais, les questions de maintenance des formations sont quand même beaucoup moins gênantes, et puis aussi l'intégration des outils par rapport au mode de travail des collègues, des équipes, dans le lycée aussi, ce qui est installé ou pas, si on a des outils ou pas déjà installés, et si on envisage d'avoir aussi des moyens par rapport à ça. Voilà, donc quelques exemples de choix qu'on va, je ne vais pas vous présenter en détail dans cette vidéo, parce que c'est un peu long, mais on fera donc en présentiel une présentation de Google sur Classroom, avec ce que ça peut supposer comme fonctionnalité, et puis un exemple aussi de l'utilisation de bundle. Voilà, donc, je vous présente aussi un exemple de cours, avec le comportement du consommateur, l'exemple de cours conçu, on essaye d'utiliser cet outil-là, donc avec une fiche pédago, puis la vidéoproque, tout l'associe au contenu de formation interdiffusique, car c'est perceptuel, et puis c'est une évaluation, une étude de cas de papier, qui a quand même été faite en classe, et puis la remise du travail des élèves pendant la formation, et puis une synthèse qui a été faite sur Google Docs. Voilà, donc je ne cherche pas à la perfection, mais évidemment, c'est loin de là, mais une certaine forme d'efficacité dans l'apprentissage, et puis je dirais aussi de capitaliser sur les outils mis en place sur la durée, donc tout ça pour une efficacité à un meilleur coût possible. Voilà, merci.